D'abord, je voulais me dire que toute cette matinée a été absolument très riche et que nous, on s'inscrit dans quelque chose de très opérationnel et finalement du coup humain pour une commune. La suivi générale, c'est qu'on est le fils public de l'habitat du département et à ce titre, on a une implantation qui est très très locale avec beaucoup de services à la personne, aux locataires et avec une très très grande grande écoute de nos élus. Donc, c'est à ce titre qu'on est intervenu à Chousy, à la demande de Madame Le Maire, qui est aussi vice-présidente de notre conseil d'administration, parce qu'en fait, si vous voulez, le sujet était effectivement complexe et général et il agrégait beaucoup de difficultés où les élus de Chousy voulaient dépasser les choses. Si vous voulez, d'abord, avant tout, la raison fondamentale qui a fait que nous avons été choisis, parce que nous avons quand même été mis en compétition et en concurrence, c'est que nous avons à la fois assuré la conduite d'opération technique de l'ensemble de l'opération et nous avons assuré aussi le portage immobilier. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est intervenu avant les dispositions de la loi Elan et on ne pouvait pas à l'époque, si vous voulez, avoir le droit par la loi de réaliser des équipements de santé sans faire de logement. Ça, vous savez, depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, moi je l'ai vécu aussi dans le Loiret, on avait fait beaucoup dans des communes du Loiret, des opérations mixtes entre du commerce, entre des médecins et des logements au-dessus. C'est ce que nous avons fait à Chousy, c'est-à-dire qu'à l'époque, pour pouvoir avoir le droit d'intervenir en portage, c'est-à-dire effectivement d'assumer le risque locatif, puisque c'est ce que nous faisons globalement à Chousy, ce qui est quand même la particularité de ce dossier, on le porte, et donc ça veut dire qu'on porte le risque aussi, ce qui n'est quand même pas une chose secondaire, Eh bien, nous avons été conduits à réaliser aussi des logements au-dessus des cellules qui étaient destinées aux professionnels de santé. Pourquoi il y a eu besoin de faire cela ? D'abord, c'est parce que tous ces professionnels de santé étaient auparavant, si vous voulez, accueillis dans des locaux qui n'étaient pas accessibles, et donc il y avait des marches et ils ne pouvaient pas monter, et ça ne permettait pas à tout le monde d'y accéder. Donc ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est que leurs locaux n'étaient plus adaptés à leur activité, et il y a eu aussi une troisième raison pour laquelle la ville a voulu faire appel à nos compétences, c'est qu'effectivement, il y avait à l'époque au même endroit un parking qui n'était pas très bien aménagé, une rue qui était avec du goudron de pas bonne qualité, il y avait l'assainissement qui était vieillissant, et donc la commune a souhaité profiter de cette opportunité pour refaire l'ensemble de son centre-ville, de revidatiser son épicerie. Et là, je rebondis un peu, comme disent les gens aujourd'hui, sur un petit peu le maintien de l'habitat ancien de qualité, puisque vous verrez, la ville a investi 380 000 euros de restauration de l'épicerie pour permettre à l'ancien commerçant de se réinstaller dans des locaux beaucoup plus intéressants, et qui sont maintenant assez chouettes, et qui nous permettent d'avoir, je pense, elle nous l'a dit, doubler son chiffre d'affaires. Donc c'est quand même quelque chose de tout à fait intéressant. Alors, qu'est-ce qui a mené, en fait, Choisy à nous choisir ? D'abord, parce que l'envergure de cette, même si c'est une petite commune de 2000 habitants, avec une opération qui, sur le plan immobilier et sur le plan de l'ensemble des travaux, n'a quand même pas été énorme, elle a été autour de 3 millions d'euros, ce qui n'est pas considérable. 1,5 million pour la partie logement, et 1,5 million pour la partie à la fois de l'épicerie et des aménagements, si vous voulez, publics, qui sont montés à peu près à 1,1 million. Mais en fait, c'était vraiment de faire tout en même temps, et de le faire sans, pour la ville, disposer des services. Si vous voulez, pour pouvoir porter le dossier. Donc nous, on a fait un portage intégral de tout le projet pour le compte de la mairie. On a fait leur marché, on a aidé la secrétaire de mairie, la secrétaire générale à monter les choses, à faire les commissions d'appel d'offres. On a vraiment fait le boulot, parce qu'en fait, eux, ils n'avaient pas les services pour le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le problème, si vous voulez, de la surface économique de la commune, qui n'était pas du tout suffisante pour pouvoir assumer les emprunts, pour pouvoir porter l'ensemble du projet. Alors, ils ont eu les emprunts insuffisants pour porter la partie publique. Enfin, ceci étant, la partie publique, ils ont eu quand même, je ne sais pas, 70% de subvention. Donc, ils ont réussi à le faire grâce au fait qu'on a été les aider à chercher de l'argent. Nous, on aime beaucoup faire ça. Et aussi grâce au fait que nous, on avait la possibilité, avec notre surface financière, de porter un risque locatif à hauteur d'un million et demi. Pour vous dire, on est à un office de 9 000 logements, donc ça, ça ne posait pas de difficultés majeures. Donc, c'est vraiment la raison de la compétence des services qui a pu entrer en ligne de compte. C'est le fait d'avoir fait le portage immobilier à la fois des médecins kinés et infirmières et à la fois des logements, et à la fois aussi de pouvoir les aider à faire la conduite d'opération de leurs travaux d'aménagement de leur centre-bours. Donc, voilà, c'est ça. Une autre raison qui est rentrée en ligne de compte, c'est que nous, on est à but non lucratif. Et qu'effectivement, on a fait ce travail-là sans percevoir de profit, ce qui, pour la commune, a été une des raisons. Et puis, enfin, la dernière raison qui, effectivement, a fait que ça a pu aider, c'est que, par rapport à nos concurrents, ils n'avaient pas voulu assumer le portage immobilier de la partie médicale à l'époque. Et nous, nous devons accepter dans la mesure où les relations qu'on a avec la ville sont suffisamment bonnes pour savoir que l'organisme ne prendra pas de risque puisque nous avons une mer qui est très, très dynamique. Voilà. En gros, si vous voulez, voilà pourquoi on est intervenus. Et puis, c'est surtout aussi parce qu'effectivement, on avait une bonne connaissance du tissu et des logements, parce qu'on a besoin des logements à choisir. Et puis, ce que je voudrais dire aussi, si on change de slide, s'il vous plaît, on va passer à l'image suivante. Voilà. Donc, oui, c'est ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, on a été le coordonnateur de l'ensemble du projet et on a fait toute la partie de gestion administrative qui a été un petit peu compliquée puisqu'il y avait d'une part le fait d'avoir choisi un architecte en commun qui a fait un travail d'ensemble, donc il y a eu une cohérence d'ensemble qui était intéressante, puisqu'aussi on avait pris le souci de bien prendre en compte le travail en amont qui avait été effectué par le CAUE, lequel CAUE est d'ailleurs par, si vous voulez, par association maintenant présidée par la maire, madame l'héritier. Et donc, présidente du CAUE du Loire-et-Cher, donc toute cette réflexion-là, on en a vraiment bénéficié. Et ce qui a fait la cohérence, vous verrez tout à l'heure, il y a un petit ensemble qui explique comment on s'y est pris. Donc voilà. Et puis, on a fait tout le travail administratif qui a été assez compliqué puisqu'il a fallu choisir les marchés de travaux ensemble, suivre les situations. Enfin, on a vraiment porté ça pour une somme très modique pour la collectivité. Si vous voulez, s'il avait fallu passer par un opérateur entre guillemets SEM ou privé, ça aurait été un prix beaucoup plus élevé pour la commune. À Marie, je pense que... Ou un AMO. Ou un AMO, voilà. Est-ce que c'est clair pour l'instant ? Très clair. Voilà. Très bien. Alors, on va passer à l'image suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, sur un plan tout à fait de répartition, si vous voulez, du partenariat, nous, on a assumé la maîtrise d'ouvrage du réaménagement des espaces publics de la place de la mairie. C'est la ville. Ah, c'est la ville, oui. Non, mais on a fait la conduite de... Excusez-moi, oui. Je me trompe un peu, excusez-moi. Donc, la commune, elle a pris la maîtrise d'ouvrage du réaménagement des espaces publics. Enfin, ça a été, comme je vous le disais tout à l'heure, un petit peu théorique, puisqu'en fait, on a fait tout le travail de maîtrise d'ouvrage, déléguée ou de conduite. Mais en fait, c'est elle qui a quand même, si vous voulez, concrètement payé les marchés et choisi les entreprises. Voilà. Et choisi l'image. Et choisi l'image qui a été faite par l'architecte. On l'a choisie ensemble avec les bâtiments, mais c'est surtout les élus qui ont choisi leur projet. On a eu effectivement une attention particulière à la digitalisation du secteur et de la mise en accessibilité, ce qui était, comme je vous le disais tout à l'heure, la raison pour laquelle on était intervenus. Donc là, par rapport à ça, aujourd'hui, vous verrez dans l'image suivante, c'est beaucoup plus qualitatif que la situation antérieure, où il y avait un parking qui n'était pas très, très chouette, et on a quand même bien amélioré les choses. Et puis, on a fait la maîtrise... On a aussi fait la conduite d'opération de la maîtrise d'ouvrage, de la rénovation de l'extension de l'épicerie, puisque c'est la commune qui a réussi à pouvoir porter, là, elle-même, parce qu'on ne l'a pas porté, l'immobilier de cet équipement, de manière à permettre, avec des subventions, d'assurer aux professionnels un niveau de loyer qui était possible pour lui. C'est ça. Donc voilà. Donc ça, ça s'est fait quand même sur un temps assez court, parce que je pense quand même qu'on n'a pas perdu trop de temps, et on a réussi à monter ça de manière très, très coordonnée. Et puis nous, écoutez, en ce qui concerne Terre de Loire, on a assumé la maîtrise d'ouvrage de quatre appartements T3 qui étaient à l'étage des locaux pour les professionnels de santé, et on a fait deux pavillons T3 de plein pied à destination des personnes âgées avec un pack domotique. Alors là aussi, on a trouvé un petit peu une manière un peu novatrice d'intervenir, puisque, en fait, à l'époque, Madame Léritier, qui était maire, était aussi ancienne directrice adjointe du département des affaires sociales, et on a obtenu du département une subvention conjointe avec la région et Terre de Loire, je crois, pour faire un pack domotique, c'est-à-dire qu'on a fait des réservations d'équipements qui pourront être changées au fur et à mesure des remplacements des locataires les uns avec les autres en fonction des besoins, parce que le département de Loire-et-Cherme est en place beaucoup, beaucoup de matériel, de logiciel, d'accompagnement et d'aide pour les personnes âgées. Donc là, on a été au-delà, simplement, de ce que nous faisons habituellement pour les personnes âgées. Et puis, on a assumé aussi la maîtrise d'ouvrage des locaux professionnels, donc on a un pôle médical pluridisciplinaire avec un médecin, kiné et des infirmières. Et nous avons initialement un projet de transfert de pharmacie qui n'a pas pu être, si vous voulez, confirmé. Parce que, si vous voulez, dans l'expérience qu'on a de cette opération, où notre service de développement s'est énormément investi, et c'était d'ailleurs quelque chose qui, je pense, les a beaucoup intéressés, parce que c'est quand même quelque chose qu'on n'avait pas fait du tout auparavant dans notre activité, mais ça a été vraiment de se lancer dans la discussion avec les professionnels de santé, qui n'est pas simple. Parce qu'entre le début où vous commencez à discuter avec un médecin ou avec un kiné ou une infirmière du projet, et au moment où vous le livrez, vous vous rendez compte toujours qu'il peut y avoir quelques écarts, et ces écarts ne sont pas toujours faciles à régler. C'est quand même néanmoins intéressant de voir qu'on a toujours trouvé les moyens de pouvoir bien régler les questions, bien s'arranger, et bien pouvoir, si vous voulez, pouvoir remettre des produits qui leur convenaient. Mais ça n'a pas été simple, et notamment parce qu'il y a eu des décisions où on pensait que les gens allaient pouvoir se lancer dans l'aventure, et puis après, on a eu des gens qui se sont rétractés, les gens qui ont changé d'idée. Il a fallu un petit peu, si vous voulez, jouer serré dans cette partie-là. En revanche, pour autant, on a eu toujours un appui de la commune tout à fait intéressant, et les recherches de financement qu'on a pu faire, on les a quand même obtenues. Donc je pense que c'est quand même quelque chose de très positif. Voilà. Alors il y a l'image après qui apparaît et qui montre un peu ce qu'on a fait sur le plan physique. Donc vous voyez bien que la rue a été refaite. Donc là, ça a été effectivement fait aussi avec des subventions d'aglopolis, de l'agglo, à la fois pour la partie assainissement, je pense qu'ils ont dû avoir un peu d'argent pour la partie de la voirie, pour la région, l'État et la région. Donc l'épicerie, vous voyez, c'était l'ancien bâtiment qu'on a pu restaurer, et avec lequel on a fait une extension. Et comme vous pouvez le voir après, on a les deux bâtiments principaux qui entourent la place, là, pour être chaussé avec des locaux de santé, et à l'étage avec des logements locatifs. On a loué de manière assez rapide, même si au début, c'était des produits qu'on n'avait pas trop l'habitude de louer, mais ça s'est bien passé. Et puis, les deux logements seniors, avec la charte, avec le pacte de boutique, où effectivement, ça a permis à des personnes âgées de la commune de venir se déplacer là. Il y a une dame très, très âgée qui a pu en bénéficier d'un logement, et je me souviens qu'on avait eu le débat sur les revenus, et qu'on a pu régler, pas par un artifice, mais par une disposition particulière de la loi, où cette dame a quand même pu bénéficier de ce logement, et je pense que maintenant, elle est très heureuse. Tout le monde est très content. Nous, ça nous a fait une belle expérience, à Terre-de-Loire, on est très contents. Ça nous a permis de nous ouvrir l'esprit, et après, on a vraiment, si vous voulez, continuer ces expériences, mais de manière un petit peu plus adaptée sur les maisons médicales, puisque là, on a deux gros projets de maisons médicales, après, qu'on est en train totalement de concrétiser. Une à Saint-Claude-de-Durène, qui avait été louée il y a un mois ou deux, et puis une autre qui est en cours de vraiment de construction et qui avance bien à plein de voies. Et là, c'est vraiment la loi Elan qui nous a permis, grâce à cette première expérience de Chousy, de pouvoir se lancer dans cette aventure, sachant que là, on a dans ces dossiers-là, par rapport aux dossiers de Chousy, et comme on n'avait pas de logement locatif qui était associé, nous n'avons pas porté le risque locatif, c'est-à-dire qu'on porte quand même l'immobilier, en fait, on arrive à prendre nous-mêmes pour les mêmes raisons qu'a Chousy sur le portage des emprunts. En revanche, il y a une convention qui est passée avec la Ville qui nous permet d'être couvert du paiement des loyers lorsqu'il y aurait d'aventure un professionnel de santé qui quitterait les locaux. Donc, on est vraiment dans des partenariats avec les communes où chacun fait la part de ce qui revient et c'est intéressant. Pour nous, office départemental, c'est vraiment une manière d'exister et de répondre à la mission pour laquelle on nous confie. Voilà. Ensuite, voilà, vous avez l'image, c'est quand même assez sympa. Donc, vous voyez là, effectivement, l'épicerie, c'est la maison où en bas, il y a l'extension qui était faite de manière moderne. Et puis là, vous avez les deux maisons. La maison avec le toit en ardoise, c'est celle qui est réservée en bas aux médecins. Et la maison avec les toits en tuiles, c'est là où il y a les infirmières, les kinés et le podologue. Et puis, la place a été totalement refaite et vous voyez, il y a des marches qui apparaissent au côté en bas à gauche qui sont le parvis de la mairie. Donc, la mairie referme la place de l'autre côté. Plus aucune présence des voitures, si ce n'est qu'il y a une petite trace de lieux où on peut circuler, mais je veux dire, les lieux sont infiniment plus agréables qu'auparavant. Voilà. Donc, il y a d'autres vues. Là, vous avez les vues en haut à gauche qui sont les vues des deux logements pour personnes âgées. Vous voyez, avec un traitement végétal autour assez sympa et on leur réserve aussi un petit bout de jardin sur lequel ils peuvent complètement mettre leur table. Ensuite, vous avez la photo d'à côté qui montre la maison pour les infirmières. Et puis, on a une perspective aussi des deux maisons modernes qui sont là dans la photo du bas à droite. Alors, ce qu'on retient quand même par rapport au débat que vous avez eu ce matin, c'est que si vous voulez, et là, je vous rejoins, c'est très, très intéressant de pouvoir restaurer des bâtis anciens et de les conserver dès lors qu'ils ont un intérêt. Mais pour des questions économiques et de coûts, souvent, on est quand même conduit pour rester dans les épures des équilibres HLM à pouvoir parfois démolir des bâtiments qui sont de faible intérêt ou de faible qualité pour faire à la place du neuf puisque là, on a plus de facilité à la fois à atteindre les objectifs thermiques, les objectifs d'accessibilité et puis le fait que souvent, des logements en neuf ont des conceptions qui sont beaucoup plus adaptées au mode de vie moderne qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est compliqué. On ne peut pas avoir une vision uniquement, si vous voulez, monolithique. Il faut vraiment faire du coups humain par rapport à nos opérations. Alors, au niveau des coûts, je vous en avais parlé globalement, mais vous voyez un petit peu les prix de revient. Donc, l'opération pour Terre de Loire, ça fait 1,5 million. Donc, 975 000 pour les six logements et 524 000 quand même pour la construction des locaux de santé. Ça veut dire quand même qu'on les porte dans nos finances, dans notre compta. Et puis, les subventions qui ont quand même été tout à fait quand même substantielles puisqu'on a eu 9 000 euros de l'État, 18 000 de la région et puis 5 000 pour le pacte domotique du département. Le département a fait une subvention également de 12 000 euros pour la charte. C'est-à-dire que ça, c'est une politique qui mettait en place quand on fait des logements spécifiquement adaptés pour les personnes âgées. L'agglou nous a amené 48 000 euros, la commune 7 000 euros et la CARSAT 100 000 euros puisqu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers en commun avec la CARSAT qui nous aident beaucoup pour tout ce qui concerne les opérations au bénéfice de nos personnes âgées. Au niveau des prêts, on a eu donc Action Logement, la Banque des Territoires ce qui est effectivement notre banquier historique et la Banque Postale pour le Pôle Santé puisque là, on n'est pas dans le cadre du montage des logements HLM. Et puis, nous, on a mis des fonds propres mais uniquement sur la partie des logements puisque ce n'est pas aux locataires de Loire-et-Cher de financer des locaux professionnels. Voilà. On peut poursuivre. Et puis, en ce qui concerne la commune, vous voyez là, le niveau des interventions extérieures sont quand même loin d'être mineurs. L'opération pour la commune, elle a coûté 1,5 million aussi. 380 000 euros pour les travaux de la Rennes-et-Grande-l'Épicerie. Ils ont vraiment fait un très, très beau travail. Avec l'archie, c'était avec beaucoup de bon goût, avec vraiment, ça a beaucoup d'allure. Et puis, les espaces publics, bien évidemment, sont la partie la plus importante puisque tout a été refait complètement à neuf avec des matériaux de qualité. C'est vraiment très agréable. La DETR a été quand même, la Mme Léritier s'est bien battue auprès du préfet. Après, il y a eu une subvention DSR, État-département de 130 000 euros. La région a apporté aussi 114 000 euros. Et l'agglo et la commune a quand même porté aussi beaucoup cet investissement, notamment, je pense, beaucoup sur l'espace public aussi, puisqu'il y avait quand même beaucoup de travaux en jeu. Voilà. Donc, écoutez, je pense que moi, j'ai à peu près fait le tour de ce que je pouvais vous dire. Si vous avez des questions, on est là ensemble pour y répondre avec notre équipe du développement. Ça nous a vraiment beaucoup plu. On a adoré faire ce projet. Mais vous voyez, c'est vraiment un projet qu'on a fait en partenariat et qu'on a fait en adaptation avec tous les partenaires qu'on avait autour de nous. C'est-à-dire que nous, on a amené un petit peu la part de portage économique et la part de conduite administrative. Mais sachant que c'était quand même important de pouvoir tenir compte des besoins à la fois des professionnels et des élus pour arriver à ce résultat qui a été quand même relativement bien accueilli dans le département. pour arriver à ce point de vue. Sous-titrage FR ?